Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui ici à Bruxelles au Conseil européen. Le Président Ouattara, l'issue favorable à la crise post-électorale, représente certainement une victoire pour la démocratie en Afrique. A cette occasion, l'Union européenne a fermement soutenu le Président de Côte d'Ivoire, légitimement élu en novembre dernier. Et je suis particulièrement heureux de constater que la volonté clairement exprimée dans les urnes par les citoyens ivoiriens a été finalement respectée. Au cours de notre rencontre, j'ai assuré le Président Ouattara de notre engagement pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de stabilisation. Il reste beaucoup à faire pour que l'État restaure son autorité civile et militaire sur l'ensemble du territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire y réussira et l'Union européenne soutiendra le gouvernement dans cette tâche. J'ai aussi encouragé le Président à poursuivre ses efforts de justice et de réconciliation nationale. La justice doit être rendue de manière impartiale, sans distinction entre vainqueur et vaincu, afin de tourner définitivement la page des conflits. Et à nouveau, j'ai ressenti cette volonté de rendre justice et de réconcilier. J'ai également souligné l'importance d'élections législatives transparentes et inclusives du respect des droits de l'homme et de la bonne gestion des affaires publiques. Enfin, j'ai tenu à confirmer au Président Ouattara que, malgré la crise actuelle, l'Union européenne honorera ses engagements en matière d'aide au développement. Monsieur le Président, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire a en main tous les atouts pour reprendre son rôle de moteur économique et de puissance politique en Afrique de l'Ouest. Et dans ce contexte, l'Union européenne souhaite renforcer plus encore les dialogues politiques avec votre pays. Merci pour votre vision. Merci, on peut s'abonner à l'avenir. Merci.